Normalement c'est ok, bon écoutez c'est ainsi que que va débuter l'aventure Outer Wales j'espère que vous entendez bien le fond sonore et voilà on va débuter on va partir sur une nouvelle expédition allez c'est parti allez c'est parti se réveiller je sais pas s'il va y avoir beaucoup de lecture ou pas on va voir ça du coup je suis à la manette parce que quand on ouvre le jeu ils nous disent de jouer à la manette ça fait très longtemps que j'ai pas contrôler un personnage en vue première personne à la manette mais bon on va pas aller à Ardoise si c'est pas notre pilote faut que tu es de retour la dernière nuit à la belle étoile à ton collage alors ça y est c'est le grand jour j'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier et voilà soudain tu t'apprises à partir pour ton programme solitaire mec est bourré qu'est ce que tu en dis t'as pas hâte d'aller t'envoler à boire de ce petit bijou le plein est fait il n'y a plus qu'à décoller alors bah c'est parti la motivation plaisir voir mais souviens toi si tu poussais de la fusée viens pas m'en demander une autre je ne suis pas un allerge d'aluminium léger résistant à la rentrée atmosphérique tu sais j'espère bien charlie que tu n'es pas cela quoi qu'il en soit tu vas devoir parler à la à cornée c'est un nom ça cornée ça fait horny en anglais à l'observatoire pour tenir des codes de lancement si tu veux pouvoir décoller amène les mois une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi ok très bien on peut faire griller des guimauves attend ok ah je comprends pourquoi il demande ma ma attendez hop et comment la mange peut pas on peut pas la fait le délire c'est juste faire griller la guimauve ah non faut pas la foutre dans le feu attendez manger je mange on mange et si je fais genre je la mets là ok bon on s'amuse bien sinon qu'est ce qu'on peut faire on peut faire une pause sieste attend du coup faut aller où là on va la petite pote pote de lancement requis merde n'a pas les codes ok donc on s'accroupit puis on saute moi c'est un jeu dont j'ai entendu que du bien à hauteur wilds bonjour mika et c'est toi ardoise dit que tu décolle aujourd'hui j'ai hâte de voir ça ne veux pas aller dans l'espace 1 tu n'as pas intérêt à avoir changé d'avis bien sûr que j'y vais ardoise a amélioré le modèle ouais on a recalibré les commandes on a installé une meilleure propulseur tu veux faire un essai ardoise a dit c'est comme une lave refusée sauf qu'il ya moins de chances de prendre feu merci mika tu tu nous rassure et c'est de te poser sur l'un des geysers montre moi ce que tu vaux comment ça oula propulsion verticale ok propulsion horizontale est ce que l'analogie est pris en on peut orienter on peut holala ça va être compliqué tout ça attendez à par des mois ça hop et à bon je sais pas comment ça se passe et qu'on va qu'on va conduire ça que le jour est en train de se lever se lève vite d'ailleurs on doit aller où au fait salut le le petit pote il ya un bordel là dedans le salut petite pierre il paraît que tu as nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles quand tu rentreras il faudra qu'on se trouve une on s'ouvre une bouteille de bon filon gaussant toi et moi est ce qu'on peut faire le rabat joueur ouais le temps vingt c'est un peu de la merde les vrais attrions ne se distingue par la restomac d'acier camarade nécessité de chasseurs cueilleurs en durcie est issu de maintes expérimentations je veux dire par là que nos ancêtres survécu en mangeant tous les tas de choses immondes parfait parfait on va parler à tout le monde rutile tu vas vraiment déclencher la mise à feu de ce truc 1 explosion sont devenus plutôt rare tout ce que je sais c'est qu'entre le programme spatial et micro fusée de mica on a beaucoup plus de choses que finissent en cendres qu'avant merci rutile utilise appareil photo du satellite comment ça ce projecteur est relié à l'objectif celui qui est appareil ok attend ah d'accord j'ai compris c'est ce qui est en train de survoler enfin on a un satellite ouais c'est ce qui nous survolent attendez est ce qu'il passe en haut c'est lui là ah c'est trop cool oh là là on va lire ce siège de pilote fut celui sur notre feldspath feldspath combien voilà l'espace si certains ont fait valoir que cette performance méritait difficilement d'être qualifié de vol il n'en demeure pas moins que ce jour aura marqué un tournant dans l'histoire atrienne ok j'espère que la musique est pas trop forte pour vous ça devrait aller je crois que j'ai mis un noise gate est-ce qu'on peut rentrer est-ce que ça vaut le coup que j'explore vraiment tout quoi j'espère que vous y voyez bien que c'est pas trop sombre moi ça va on a un autre on parlait à marne grand jour est arrivé hein tu as manqué à al al c'est qui al d'ailleurs ça me fait penser la plateforme de la sonde des fusées n'est plus toute jeune ce serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins ce feu non oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'on aurait pu y penser ce gros arbre dans le village serait parfait pour ça et ça me dérangerait pas de contribuer au programme spatial t'as qu'un mot à dire ah d'accord ok c'est un malade bien essayé on sait tous que tu as très on était tous très bien que tu as quelque chose contre cet arbre quoi mais non je trouve juste qu'il prend trop de place et que quelqu'un devrait la battre tu sais quelqu'un comme moi tu vois que c'est un rapport avec ma chute et mon bras cassé on était des petites pierres à l'époque personne n'a de rancune aussi tenace si ok il a des gros problèmes il est foutu c'est un taré c'est un gros malade le mec a un ennemi c'est un arbre c'est une vieille dame ça salut jeune spationnote il pariait que tu quittes le cratère aujourd'hui si tu croises d'autres voyageurs là haut dis leur de faire attention à leurs instruments d'accord comment ça il y a d'autres personnes là haut dis moi en plus sur les instruments pas de problème je vais fabriquer tous leurs instruments tu sais voyons voir il y a le tambour de Shaï le banjo de Riebek et la flûte de Gabo et l'harmonica de Felspatz bien sûr même si ça fait un bail qu'on a plus de ces nouvelles je revois ces séances d'harmonica près du feu du camp comme si c'était hier il est peut-être mort écouté en tout cas si tu attends la musique dans l'espace ce sera sûrement l'un de nos voyageurs si tu veux de la compagnie tu peux toujours les chercher avec ton onduloscope merci madame je ne sais pas ce qu'est un onduloscope direction l'observatoire ah mais on va en croiser combien des bon on va dire des petits cons mais coucou astronaute voilà on voulait jouer à cache-cache mais Moren veut pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas le malmener comme ça oh tiens on peut jouer avec ton onduloscope hein s'il te plait s'il te plait c'est toi qui nous cherche non pas aujourd'hui allez vous faire foutre oh c'est vrai mais on peut pas jouer sans onduloscope tu joueras avec nous plus tard d'accord bon allez on va jouer je sens que c'est un tuto alors voilà les règles Galen et moi on se cache avec ces radios et toi tu utilises ton onduloscope pour nous retrouver dernier à être retrouvé à gagner maintenant ferme les yeux et commence à compter 1 16 22 voilà hop onduloscope ok c'était bien le tuto récange cache-cache c'est là bas qu'il faut trouver les petits cons je te vois hein t'es pas caché en fait est-ce qu'on peut j'entends plus rien oh non déjà mais j'avais une super cachette oublie pas que tu dois trouver Galen hein ouais ouais hop je suis décédé je sais nager je sais pas comment ça hop Galen on a dit il était où ce petit con non là c'est celui de la cascade comment ça comment je grimpe là haut je peux sauter sur mamie ok 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 j'étais presque je pense c'est la méthode ok ok vous inquiétez pas on va y arriver ok vous inquiétez pas on va y arriver putain j'ai trop la peur de réussir là allez mamie ah la manette quelle horreur bon on aurait mieux fait de faire le tour non ça c'est fou mon first try était le meilleur quoi oh bon allez non mais faut faire le tour j'ai pas envie j'ai pas envie allez on retente la mamie en fait on a pas de voilà voilà j'espère qu'il est là ce petit con allez Galen j'ai gagné super ouais bravo merci d'avoir joué avec nous ouais c'est tout alors que j'aurais pu passer là en fait j'espère y'a pas toute plateforme parce que ce côté je me baisse puis je relâche spinel pêche en rime pêche en rime une chansonnette et tout s'anime tu quittes le cratère ça nous fera un peu plus de travail si tu n'es plus là pour nous aider cette grosse planète d'eau léviate c'est là que moi j'irai elle est où cornée t'as essayé l'observatoire je n'ai jamais vu cornée ailleurs littéralement cornée ah parce qu'elle observe du coup la cornée comme les yeux d'accord et non pas parce qu'elle a des cornes ou de la corne c'est ça l'observatoire non ça c'est le vaisseau l'observatoire il doit être là c'est sympathique hein petit village là ah bah on va grimper là haut écoutez on va faire le tour de la planète je pense qu'on y retournera pas de suite si on va enfin oui on s'en va c'est normal utiliser le lance guetteur comment ça j'aurais peut-être du lire le truc allez dans le soleil le lance guetteur oh il va finir par tomber ou pas ou pas ouais apparemment ok et si là par exemple je l'envoie là ah non il part vraiment en orbite quoi si je l'envoie dans l'arbre non dans l'arbre ok ah attendez tournez l'appareil photo ok ok ah on voit les planètes qui tournent c'est trop bien qu'est-ce que ça dit là nord-ouest mon geyser cratère jeune écorce cratère boiante quantique wind no mile du coup on peut explorer notre propre planète du coup on va peut-être pas partir tout de suite en fait est-ce qu'on peut se faire mal si on tombe ouf salut putain y'a trop d'enfants arcos salut astrolote tu as vu la prochaine matière la prochaine de matière fantôme la poche pardon matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte il paraît qu'elle est plus grosse quand gossan était une petite pierre parce que la matière fantôme ça s'évapore c'est juste que ça met c'est super longtemps à disparaître j'espère que on aura toujours un village quand je serai adulte et c'est trop stylé en matière fantôme ouais voilà ouais il paraît que l'impression d'avoir la main feu on la touche tellement ça va mal évite de t'approcher quand tu seras dans l'espace d'accord ça a l'air trop dangereux écoutez écoutez voilà on verra ce qu'on en fait la matière fantôme ça peut brûler des trucs ça peut être utile danger cet enceintre enferme une porche de matière fantôme une étrange substance d'un froid extrême que l'on ne peut voir à l'oeil nu la bonne nouvelle c'est que l'on peut la détecter avec une caméra traverser la matière fantôme cause une petite une intense douleur et peut se révéler fatale ouais on va éviter du coup c'est quoi la matière fantôme c'est ça là ? c'est le ah non c'est ça prendre une photo de quoi ? ah on la voit ok 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 je la vois je la vois je la vois donc on va pas aller là dedans ça c'est l'arbre que l'autre malade oh putain encore un encore un clodo là salut astronautes beau temps pour décoller pas vrai tu as de la chance je me sers de mon onduloscope pour détecter des sons provenant de planètes éloignées je l'ai réglé sur la fragrance du programme Odyssée pour capter des visites de voyageurs la nuit derrière j'ai entendu le banjo de Riebec en provenance de la cavité j'espère que ça veut dire que tout va bien de son côté j'entends la nuit aussi venant d'autres planètes ça dépend de l'heure du jour ou de la nuit vu que les planètes ne sont pas dans le ciel en même temps c'est cool un onduloscope ouais du coup programme Odyssée là on entend les mecs qui jouent donc il y a vraiment des mecs vivants il y a eu le banjo pas le banjo ça écoutez on s'en fout 12 000 ah c'est des maîtres du coup il a 12 bornes de nous ok c'est pas c'est un univers miniature enfin un système solaire miniature du coup euh est-ce qu'on fait le tour de là ou pas oh il y a une cave Gérosé enfin une grotte Gérosé 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 bonjour c'est la cave Gérosé Gérosé salut Gosson salut je m'attendais à te voir avant le grand départ petite crise d'angoisse ouais 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 ah mais lui il est déjà hé t'inquiète pas ton anxiété ça reste entre toi moi et l'étendue infinie du vide spatial merci enfoiré hé il me manque un oeil il n'y en a que 3 non vraiment tu vas t'en sortir je serais toi je m'inquiéterais plutôt de la fusée ah apparemment c'est c'est plus que problématique ces fusées j'espère qu'Ardoise aura au moins réparer les rétrofusées ouais j'espère aussi ouais nettement quel étrange individu c'est vrai qu'il est étrange Ardoise attendez je vais juste faire quelque chose là hop hop je sais pas si ça coupe ok c'est bon euh quel étrange individu attendez j'ai pas recliqué c'est pour ça ah qu'est ce que j'ai fait le alt tab euh il y aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave pourquoi ça s'est affiché en clavier maintenant si tu veux en entraînement à l'impesanteur à la dernière minute tu peux descendre mais je ne te force pas si tu penses à clé moi au point non 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 on va faire on va faire un satellite réparé ah mince ah mince j'ai tout cassé génial mets toi au travail ah c'est bon c'est bon c'est bon on est repassé en mode manette alors attendez pas tout compris mais du coup là on va réparer un satellite c'est ça allez go lampe torche appuie sur rs est-ce qu'on a des ombres dynamiques ouais c'est cool j'adore ça ça fait quasiment 20 ans qu'on en fait hein des ombres dynamiques mais je suis toujours content quand j'envoie quoi quand on a une lampe torche je parle mettre la combinaison waouh je peux pas prendre la ah ouais ok trop cool trop cool trop cool donc on est vraiment on est vraiment l'astronaute quoi avec son petit truc tuff c'est sympa de descendre me voir je vous dis tout de suite hein je vais oublier toutes les voies que j'ai faites elles vont changer tout le temps allez je passe du temps d'impesanteur ah tu vas rentrer là dedans dans la grotte t'as pas l'air d'aller bien poteau tu sais très bien que je déteste cette grotte alors que je vois pas pourquoi on en parle ça y est j'ai les mains moites quelle grotte mais il y est dans la grotte là non moins que ce ah non ok c'est ça qu'on parle est-ce que qu'il y a des choses à voir ici où c'est vraiment on traverse est-ce qu'on peut s'accrocher à ça ah du coup on tombe pas vraiment là par exemple j'ai pas activé mon oh ah oui là on est en 0g c'est ok là on a réparé un kiki trouver d'autres kiki c'est ça c'est quand même impressionnant alors j'y vois pas grand chose je pense que vous non plus ah oh je sais pas s'il y a des dégats si on se fait vraiment mal ah non je suis ressorti de la grotte attendez c'est dans l'autre sens attendez attendez j'y vois rien qu'est-ce qu'il faut réparer je n'y vois rien ah c'est ça attendez du coup on appuie sur ça ça vise c'est Dark Souls et on aligne la vitesse ok bon ça c'est fait et du coup c'est des endroits qui brillent en rouge aïe on doit être là bas du coup attendez ah ouais c'est bien ça on verrouille on aligne la vitesse on y va ok c'est plutôt bien pensé je trouve je serais étonné de voir le budget d'un jeu comme ça quand même en combien de millions ça se compte bon ça reste entre guillemets un jeu indé mais c'est quand même du gros gros indé on va pas se le cacher aïe c'est douloureux ah mais j'avais pas vu qu'on avait une jauge de carburant du coup attendez le carburant est oxygène mais quand c'est qu'il se remplit le carburant comment on le remplit est-ce que c'est dès qu'on touche le sol peut-être ah non pas du tout alors pas du tout allez c'est réparé on remonte or le petit pote là haut là ardoise non je sais plus comment il s'appelle non ardoise c'était le premier c'est celui qu'on a vu tout au tout au début au camp voilà l'ami beau travail ce sera bien ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vie spatiale mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions ça ira ouais c'est un peu compliqué d'éviter les collisions je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou alors va chercher les codes de lancement à l'observatoire et file bonne chance là haut oh et vu tout le temps que j'ai passé à t'entraîner et c'est de rester en vie d'accord ok du coup on a ouais 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 du coup je sais pas attendez non je crois qu'on avait vu l'ombre de planète mais c'était peut-être pas des planètes du qu'est ce que c'est que ça il y a une comète ainsi que un truc qui brille bon c'est le c'est le kiki le satellites artificiels quelqu'un à quelqu'un on peut pas faire tourner tout ça là à personne on se nettoie un peu les pieds on launch tower bon je sais pas ce que ça c'est l'observatoire ohlala est-ce qu'on va lire tout ça est-ce que c'est un jeu où il y a beaucoup de lecture c'est possible donc ça c'est les membres fondateurs du programme cornet gossane ardoise et feldspath donc feldspath il est dans les airs encore peut-être qu'il est mort ok donc programme indice et le seul unique programme spatial d'âtrebois fut créé afin d'explorer les confins de notre système solaire feldspath fut le premier à trier à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle après avoir commencé à de manière intentionnelle il y en a eu qui sont partis de manière non intentionnelle dans l'espace après avoir incompris son première orbite d'accord autour d'être bois feldspath réalisa le premier des nombreux à l'unissage qu'allait connaître notre satellite rocaille ok ces statues remarquablement préservé fut sculpté par les noma une espèce aujourd'hui disparu qui vivait dans notre système solaire il ya des milliers d'années à ok je suppose que cette race d'anciens va être va être au centre du truc quoi cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des nomailles qui possédaient apparemment une couche de fourrure remarquer ce bijou décoratif ornant leur bois bien que nous ayons retouille retouillé leurs objets les structures sur presque chaque planète de ce système solaire nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire ni ce qui lui est arrivé al oui mais si on est sur le terrain le gentil collège est enfin arrivé hein godet et les traducteurs portables on recherche un premier ordre dessus on est la boule au ventre pourquoi il parle comme ça j'imagine tu vas pouvoir traduire une infoculture c'est un vrai ou que tu sois on a passé énormément de temps sur cet outil alors prends soin d'accord ah 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 par pitié prends soin ah il ne fait pas attention à moi je m'inquiète c'est le même pas moi qui par dans l'espace euh toi tu comment tu te sens euh j'ai hâte on est là pour ça et bien euh t'attends ce jour depuis qu'on est tout petit hier euh j'ai hâte de voir et tout en entrainement euh porter ses fruits alors euh quel bon segment t'amène euh tu viens voir ta nouvelle statue d'hommage ta nouvelle statue et tu nous fais au courant qu'un froude a ramené de son voyage sur l'Eviat et Cornet vient de finir et réparer pour l'exposé euh tout est juste là cool hein j'aurais bien aimé de savoir à quoi ressemblait un vrai nommage mais j'imagine que difficilement mieux que ça regarde en durée que sa fouleur c'est vraiment bizarre à se ouvrir c'est la première statue d'hommage qu'on retrouve tu sais et j'ai vu son instanté et elle est plutôt en bon état oh caillasse il faut vraiment que je me calme oh caillasse oh caillasse vas-y je n'ai plus affaire décoller fais attention à toi là-haut d'accord peu de problème prochain tour bon étrange personnage hein c'est écrit nomai il est où l'écrit ah c'est le tourbillon là fut la clique nous a permis de déchiffrer leur langue singulière bien que la structure soit ici linéaire les textes nommés se divisent souvent en plusieurs segments reliés à un point central il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'oeuvre d'un auteur différent ok oh comment ça oh qu'à ça va nous sommes bientôt prêts Felix et moi avons achevé la construction et d'après elle le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre l'entrée Felix heureusement l'absence d'atmosphère sur la rocaille a aussi appelé ça rocaille à moins que le traducteur aussi bon facilitera facilitera le calibrage après tout ce temps je suis impatient qu'on reprenne enfin nos recherches ça on peut le dire ou pas du tout non ok donc on a le traducteur coming soon futur site de notre nouvelle exposition si vous avez passé un bon moment grâce à Odyssée n'hésitez pas à soutenir l'agrandissement de notre musée l'exportation des confins de notre système solaire serait impossible sans les généraux visiteurs que vous êtes nous vous remercions infiniment pour votre soutien et espérons vous revoir bientôt ok ça qu'est ce que c'est regardez bien ces balles bougent toutes seules le sol est parfaitement en plan alors que quelle est la cause de ce moment étrange d'après vous il s'agit de la lune au cours de son orbite autour de notre planète auquel génère une gravité qui attire les objets depuis des directions différentes et vous ne faites pas exception à la règle non elle bouge pas toute seule là c'est moi qui fait bouger là qu'est ce qui se passe on va séparer les boules on sépare les boules bon écoutez euh si on nous dit que ça bouge tout seul c'est que ça bouge tout seul hein je suis pas qu'est ce que c'est que ça bonjour des cailloux oh la roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observation consciente ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il doit s'agir une sorte d'illusion d'optique mais gabbro soutient que la roche existe dans tous les états possibles jusqu'à être observé comprennent qui pourra c'est comme les c'est de la physique quantique t'as vu quelle que soit la cause de ce phénomène tout le monde s'accorde à dire que l'effet produit est carrément flippant c'est vrai que c'est pas ouh c'est pas rassurant quoi ça peut jamais être celle du milieu là et là hop ok on va nous décrire toutes les planètes je pense les étoiles comme notre soleil génère de la lumière et de la chaleur qui résulte de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium à mesure qu'elle vieillit l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commence à se contracter surtout que celle-là vu qu'elle est toute petite l'étoile ça doit pas être une grosse réserve plus le noyau de l'étoile se contracte et plus la température augmente ce qui entraîne l'élargissement de ses couches externes l'étoile devient alors une géante rouge lorsque le noyau est assez chaud il commence à fusionner l'hélium en carbone si l'étoile est suffisamment grande elle fusionnera le carbone en éléments plus lourds encore comme le fer enfin l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité et explosera en provoquant un événement violent appelé supernova d'après les observations de child notre soleil connaîtra un jour le même sort ce que ce serait pas la fin du jeu ça du coup up supernova et tout peut-être qu'est-ce que c'est la quinte c'est la quinte a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité de son bronze il semble adapté à une vie en milieu obscur représentant une atmosphère limitée ok ce cristal provient d'une ruine une ruine no may situé sur gravité il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servait probablement à franchir des surfaces raides essayez le donc ce cristal provient d'une ruine no may situé sur gravité commence à essayer le donc oh oh merci monsieur le ok c'est un cristal gravitationnelle dis donc ok c'est quand même sympa c'est très le musée mais la technologie no may rapporté par nos astronautes fut une véritable aubaine pour le programme odyssée ses découvertes nous ont donné l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre matériel d'expédition ainsi le petit guetteur bénéfie à présent d'une fonction de récupération par distorsion grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leurs guetteurs presque instantanément cette fonctionnalité a permis de réduire considérablement le nombre de guetteurs perdus dans les profondeurs de l'espace ouais je me doute c'est vrai que c'est très très impressionnant le fait de pouvoir les rappeler j'ai quelques petits saccades j'espère que ça gêne pas trop le stream vous pouvez voir ici certaines parties du squelette no may leur crâne nous indique qu'il est qu'ils étaient pourvus de bois effet étonnamment effet étonnant il ne possède que trois yeux c'est vrai ça que trois yeux selon toute vraisemblance leur corps était adapté à une existence exclusivement terrestre les différences entre l'anatomie des atriens et des no may telles que la structure osseuse incroyablement fragile de ces derniers nous indique qu'il ne peut s'agir de nos ancêtres ok nous ne savons pas d'où les no may venez ni pourquoi ils ont disparu nous espérons néanmoins lever le voile sur ce mystère en poursuivant l'exploration de notre système solaire pourquoi ça rame alors que ça ramait pas tout à l'heure ingénieux bâtisseurs les no may étaient également des artistes comme en intès cette poterie décorée retrouvée sur gravité certains objets d'un no may représentent d'étranges animaux de lointains objets célestes et d'autres sujets introuvables dans notre système solaire ces découvertes nous amènent à nous demander si les no may étaient originaire d'un autre endroit de l'univers ou s'ils étaient simplement dotés d'une imagination débordante hein les no may sont-ils nés dans notre système solaire ou bien ont-ils vu le jour parmi les étoiles et les planètes différentes et si c'est le cas comment et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici voici quelques-unes des questions auxquelles les prochaines expéditions xéno-archéologiques apporteront peut-être les réponses ok on va voir ça hein je sais pas si on aura une réponse un jour je pense que les no may vont être le centre le centre de l'histoire qui c'est qu'on cherche déjà j'ai oublié son nom waouh ok donc on peut voir la carte donc nous on est sur Atrebois on a la rocaille qui est située juste à côté on a sablière sablière rouge et sablière noire deux planètes jumelles gravité et la lanterne la lune de gravité apparemment on a le soleil ici on a léviate et son bronze ah son bronze ça a l'air d'être c'est cachillique un peu on a tout vu 1, 2, oh on a ça n'a pas de nom ça ? ok et on avait pas une comète à un moment si elle doit être quelque part elle doit être là est-ce que c'est elle ? pas du tout une comète ça c'est un satellite peut-être qu'on la verra à un moment ou un autre je l'avais vu la comète je sais pas combien de temps on va passer sur le jeu les copains mais je pense qu'on va y passer du temps ça va me plaire Cornet ah je pensais que c'était une femme Cornet il y en a peut-être une on sait pas alors observation de Cornet c'est incroyable j'ai d'abord cru que les points lumineux visibles sur cette image étaient des étoiles mais en fait non ce sont des galaxies et on ne peut voir ici qu'une infime partie du firmament ce qui veut dire que l'univers compte au moins mille fois plus de galaxies que l'on pensait je crois que j'ai besoin de m'asseoir ça c'est étrange si j'en crois mes calculs relatifs au décalage vers le rouge chaque galaxie sur cette image s'éloigne de nous à vrai dire les galaxies les plus intenses sont celles qui semblent s'éloigner le plus rapidement c'est presque comme si l'univers tout entier était en expansion mais si c'est bien le cas est-ce que tous les éléments qui le composent étaient plus proches les uns des autres par le passé ? jusqu'où peut-on remonter ainsi ? l'univers a-t-il un début ? ok donc ils sont très ils sont très dans la voilà dans le big bang tout ça c'est très des c'est la physique quoi il fait peur quand même te voilà je viens de terminer les observations préalables les conditions météorologiques locales sont bonnes c'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre notre envol de prendre son envol et tu seras la toute notre toute première recrue à partir avec un traducteur de nomailles portable je t'avoue que rien que d'y penser j'en ai la tête qui tourne on est mieux équipés que jamais pour lever le voile et mystère des nomailles vous avez fait un travail remarquable toi et Al mais dis-moi qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace ? euh je sais pas je vais commencer en douceur tu préfères y aller progressivement ? voilà des propos avisés plus avisés que la plupart de nos astronautes tu peux me croire tu comptes te rendre sur la rocaille dans ce cas le voyage de notre le voyage vers notre lune est sans danger et te permet également de prendre tes marques et puis est-ce qu'elle apprécierait sans doute une petite visite en envoyant un type par en plus on ne sait pas à quoi servaient les ruines nomailles sur la rocaille ni pourquoi elles ont été construites tu pourras en profiter pour voir ce que ton traducteur portable flambe en oeuf dans le ventre bon et bien on dirait qu'il te reste plus qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles tout compte fait c'est un beau jour pour un décollage j'ai hâte de quitter ce caillou mon rire dans l'espace ne me fait pas peur euh les deux allez parfait tu vas donc avoir besoin des codes de lancement les voici tu ferais mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à ta fusée non tu ne penses pas ? bonne chance là-haut n'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide ok code de lancement ah c'est du morse du morse bizarre allez on va avoir notre fusée on a pas de temps à perdre ça fait déjà un petit moment qu'on est là on se casse on se casse sévère ah terrible qu'est-ce qu'il... non ça va pas s'ouvrir les yeux qu'est-ce qu'il... qu'est-ce qu'il... go ah putain il est là oh eh alors tu as pu jeter un oeil à cette statue no may wow wow la statue a fait quoi ? ah mais c'est l'autre qui parlait avec sa main dans la bouche bon tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flottées tout autour de toi genre comme une alu prend pas mal hein mais on peut te laisser décoller tu crois ? tu veux... enfin je veux dire médicalement parlant t'as pas trop... trop bouffer les champotes qu'il y avait qu'il y avait en bas là ? non il y a bien un truc qui cloche avec cette statue si tu m'affirmes que c'est arrivé alors c'est sûrement le cas mais pourquoi ? quand on est à tout essayer pour que la statue ouvre les yeux elle n'a jamais obtenu de résultats de ce genre alors ça m'étonnerait que la statue du musée te donne des réponses par contre Gabbro pensait retourner sur l'Eviat mais je ne sais pas sur quelle île tu en saurais peut-être plus là-bas bon après Gabbro c'est Gabbro tu sais tu ferais peut-être mieux de chercher des informations par toi-même Kayas maintenant j'aimerais vraiment pouvoir aller dans l'espace comme toi Kayas d'accord oublie pas d'utiliser notre traducteur portable pour en apprendre plus sur la statue d'accord ? Bon bonne chance et fais attention à toi nous on allait sur Rokai Rokai mais on redescend on va retomber là où on est où on est apparu on peut foutre la merde avec ça j'ai l'impression que c'est là pour foutre la merde justement ah non on peut descendre ok c'est un Rokourci je pense parce qu'on retourne au village ouais 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 on a le geyser là-bas j'ai même pas essayé de sauter sur les geysers les geysers ah gros con attendez qu'est-ce que je suis allé me bloquer là je suis fini au pipi t'es ouvert là ? quelqu'un ? quelqu'un ? non salut petit pote parler à Tefra coucou astronaute tu t'envole à l'espace aujourd'hui ? tu vas partir à disparaître pour toujours comme Fête Space ? pardon ? ouais Cornet dit que Fête Space a disparu dans l'espace pour toujours Cornet dit qu'aucun pilote arriverait à la cheville de Fête Space et qu'on sait pas ce qui lui est arrivé ouais je vais plutôt pas penser à ça mais si Fête Space a disparu ça pourrait t'arriver aussi non ? oui exactement petit con tu n'as pas des talents tu n'as pas ses talents ? oh je vais lui chier dessus à lui hein va te faire foutre comment tu t'appelles ? je retiens bien ton nom Tefra faire foutre très froid qu'est-ce que je repars là ? je dirais que tu es prêt pour le tout départ c'est excitant le système de collage mais j'ai hâte de me remettre à bosser sur la fusée on essaye de réparer le système anti-collision et pilote automatique euh désolé je sais pas trop ce que je lui fais comme accent c'est l'accent picard mélangé à un mec bourré mélangé à tout un tas de choses bon bah go hein je me casse brrrr 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 brrrf ah ça c'est un... ok donc ça c'est ce qui nous permet d'avoir de la gravité sur le... sur le vaisseau J'espère qu'on ne peut pas trop casser le vaisseau. Premier secours. Carte des planètes du programme Odyssée. Ah voilà, c'est ça qu'on avait vu. L'intrus. Donc attendez. Il y a un truc qui n'est pas marqué. Mais c'était peut-être l'intrus du coup. Journal de bord. Atrebois, sablier rouge, l'intrus, son bronze. Personne n'y est jamais allé à son bronze. Ouais, si. Moi de rumeur. Ouais, quoi ? Alors, village. Consultez. Le seul village à Trient qui existe. Ainsi que la principale source d'explosion sur cette planète. Quoi ? Qui fait péter des trucs ? La statue Nomai à l'observatoire a ouvert les yeux. Ok. Al a dit que la statue n'a jamais ouvert les yeux. D'accord. Ok. Donc c'est là où on a notre... Je pense que ça va être un peu une enquête. C'est là qu'on a les infos sur à peu près tout. Consultez. Une grotte située au cœur même d'Atrebois. Utilisée dans le cadre du programme Odyssée. Pour l'entraînement des nouveaux astronautes. J'ai réparé un autre satellite pour Gossan. J'ai entendu dire qu'il y avait des ruines Nomai quelque part sur Hawkeye. Personne ne sait à quoi elles servaient ni pourquoi elles ont été construites. Le texte Nomai dans l'observatoire évoque le calibrage d'une sorte d'appareil sur Hawkeye. Attendez juste. Oui donc c'est la grotte qu'on a visitée. Parce que je n'arrive pas à voir. Ah mais grotte antigrave. Je n'arrive pas à lire. Ruines lunaire. J'ai entendu rien Hawkeye. Personne ne sait à quelle servie ni pourquoi elles ont été construites. Le texte Nomai dans l'observatoire évoque le calibrage d'une sorte d'appareil sur Hawkeye. Ok. Campement d'Esquerre. On dirait qu'Esquerre se trouve toujours sur Hawkeye. Ça fait déjà un moment. Gabbro. On dit que Gabbro a voulu retourner sur Léviat pour en apprendre plus au sujet de la statue Nomai dans l'observatoire. Écoutez. Est-ce qu'on peut mettre ça ? Non on ne peut pas. Mode carte. Ok. Donc là par exemple si je... Ok. Bon. Bon on va partir pour Hawkeye je sens. Est-ce qu'on met la combinaison ? Ouais on est un astronaute. Petit guetteur. Voir par de l'horizon. Ok. Oui si on le tire comme ça. Est-ce qu'on peut en tirer quand on veut ? Illuminer les zones d'ombre. Ok. Repérer les dangers. Attention ça brûle. Et étudier l'environnement. Ok. Bah écoutez. Ça va être notre meilleur pote le guetteur. Il habite où ? Pas si on en a un sur nous. Recharge d'oxygène. Trouvez un arbre. Rapprochez-vous. Profitez. Oh. Très bien. Attendez. Il y a plein de tips là. Jumbo marshmallows. Est-ce que cette espèce ne se nourrit que de marshmallows ou quoi ? Comment ça va ouvrir les cookies ? Je ne veux pas sortir moi. Allez. On est parti. Ça va être dur. Il va falloir contrôler le bordel. Hop. On s'attache. Alors. On a quoi là ? Onduloscope. Bon. Caméra de décollage d'atterrissage. Ok. Alors maintenir. Décoller. Ok. On décolle. On décolle. On décolle vite quoi. Du coup. Hop. On verrouille. C'est rocaille ça. Comment ça pilote automatique ? Ok. Alors attendez. C'est bien rocaille. Je ne me suis pas planté. Que se passe-t-il ? Non c'est elle le rocaille. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah je suis déjà perdu. Attendez. Pourquoi on a... Mais elle est passée où la grosse planète ? Qu'est-ce que c'était que ça ? C'était eux ? Mais on est d'accord qu'il y avait une grosse planète. Bon. Pilote automatique du coup. C'est comme ça qu'on rejoint les planètes. C'était quoi ce gros truc ? Les amis. Ah mais c'était ça. Attendez. Est-ce qu'on peut avoir une carte ? Là on a la rocaille. On dirait qu'elle n'est pas indiquée sur notre... Trop bizarre. Peut-être un truc spécial ? J'en sais rien moi. J'ai l'impression que je ne peux pas le voir tout le temps. Écoutez, ça n'existe peut-être pas. Peut-être que je l'ai rêvé. Trop bizarre. Attendez ça c'est notre planète C'est notre village ou pas Il y a un gros trou dans la planète On va pas qu'on allait voir un jour Est-ce que je devrais pas Plutôt explorer notre propre planète En premier Ça me chagrine la boule Là qu'il y avait Ah c'est pas genre une boule de trucs là Qui se dit que ça diminue au fil des années C'est le village Il y a une zone à geyser Bah écoutez on va y aller Je sais pas où elle est passée la boule En question C'était peut-être l'intrus Possible Allez Pilot automatique Là on y va pour de bon Si je vois pas l'autre Mais Rocaille Comme le Le héros de Marvel Alors attendez Attendez Faire pas péter le vaisseau On a atterri là ? Eh voilà Allez Comment on sort Je sais pas parce qu'il y a pas d'oxygène dans ce coin Ok Est-ce que le vaisseau est indiqué ? Est-ce qu'on a de là ? Voilà Il faudrait peut-être que je cherche le petit pote Bon il doit être là Salut l'ami Esker Oh Eh c'est toi ? Je ne savais Je ne savais pas que tu avais décollé Ça fait longtemps A vrai dire Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations Mais maintenant il sert principalement à garder un oeil sur les diverses choses En même temps j'ai mis quoi ? J'ai mis J'ai pris mon temps Mais j'aurais pu mettre je pense une minute à venir Donc bon Je comprends que ce soit pas trop utile comme Comme avant-poste Child passe parfois Faire coucou mais Gabro c'est Gabro quoi Et tu sais bien ce que pense Rebecca des voyages inutiles Ne t'en vas pas Je veux dire Tu vois l'autre chose ? Ça n'a pas l'air très animé par ici Pas vraiment non Je suis en contact avec le centre de contrôle Cornet et Gossan principalement Mais Qui me contacte par radio Et de temps en temps Pour discuter un peu Quand le centre de contrôle oublie que je suis toujours là Ce qui arrive à ce souvent J'envoie mon petit guetteur au village Ça leur arrive souvent Je ne leur rame pas Pour commencer Je ne fais pas de rapport aussi fréquent que les autres voyageurs Vu que je reste toujours au même endroit Et puis Ce n'est pas si mal ici en fait Au moins c'est tranquille Je suis au calme On ne peut pas dire autant des autres coins de notre système solaire Ah bon ? Encore moins de notre village C'est vrai qu'il y a du monde et ça parle tout le temps le village C'est toi qui sifflais ? Probablement Enfin sûrement Les autres voyageurs ont leur instrument de musique Alors ils n'ont pas besoin de siffler Quoi ? Tu n'as pas d'instrument toi ? On peut Tu peux détecter leur musique avec ton onduloscope Tu sais Surtout si tu vas au pôle nord Ça capte très bien Pôle nord de cette planète ? Ou de la planète à nous ? Le pôle nord est indiqué en rouge sur ta mini-carte Mais la roucaille n'est pas très grosse De toute façon Contente-toi d'aller au nord Tu ne peux pas le rater Quel est cet endroit ? Très drôle Oh ! Par les étoiles ce n'était pas une blague ? Ça c'est déprimant Bienvenue sur l'avant-poste lunaire Un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues apparemment Quand on a lancé le programme Odyssée Les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées Du coup ils volaient une minute et ça ne marchait plus c'est ça ? Nos connaissances en astronautique ont bien évolué depuis Mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux Beaucoup plus que maintenant Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village Et donc les incendies Mais maintenant il n'y a pratiquement plus que moi ici Je ne fais que pousser les plantes D'être bois Et garder un oeil sur les choses Ne t'en vois pas On en parlera plus tard Connard